salut bienvenue pour un nouveau live youtube dans le domaine toujours de la vente directe et du marketing relationnel comme d'habitude je me présente je m'appelle patrice et je fais cette activité depuis l'année 2011 et c'est en 2014 que j'ai découvert l'utilité du marketing digital pour faire cette activité à travers les réseaux sociaux le blogging et la vidéo alors aujourd'hui comme d'habitude je suis en direct donc n'hésite pas à interagir avec moi dans la rubrique chat pour me faire part de tes remarques ou de tes questions on va parler aujourd'hui si tu fais de l'approche terrain l'approche directe si tu fais du marketing relationnel traditionnel et bien donc tu vas prospecter bien sûr et donc tu vas lors de ta présentation d'opportunités ou des produits tu vas rencontrer certainement des objections de la part de tes prospects parce que pour certains ça sera peut-être pas tout à fait très très clair et si tu n'es pas préparé à ces objections et bien qu'est ce qui va se passer tu vas commencer à hésiter tu vas manquer de confiance en toi du coup le prospect tu vois va le ressentir et tu ne vas pas mener à bien donc ton parrainage ton inscription l'inscription de ton filleul et c'est dommage tu vas perdre pas mal de contacts comme ça alors aujourd'hui l'idée n'est pas de comment répondre à ces objections c'est de t'y préparer donc je vais tout te les citer regarde bien sur ma chaîne d'ailleurs youtube il ya déjà des live youtube exprès sur chacune des objections dans lequel je te montre comment répondre répondre pardon à chacune d'entre elles ok donc il faut bien que tu t'y prépares à l'avance surtout reste calme ne t'énerve pas ne perds pas tes moyens ne commence pas voilà à bugger ou à hésiter tu vois pour vraiment donner une image parfaite envers ton prospect alors je vais te dire les quels sont les les objections bien les plus entendus les plus répandus et comme ça tu t'y préparera alors les plus connus bien sûr quand tu fais ta présentation souvent le prospect va te dire mais je n'ai pas de temps moi à consacrer à cette activité ça c'est une des objections que l'on entend très très souvent ensuite ça a l'air intéressant mais je ne connais personne alors tu regarderas dans le sur ma chaîne il ya la vie youtube où je te dis comment répondre à cette objection de je ne connais personne en détail d'accord je les ai marqué un pour en oublier aucune ensuite je n'ai pas d'argent à investir pour mener à bien cette activité alors après bien sûr selon les objections de tes prospects tu sais directement si c'est une personne avec qui tu vas faire affaire sur long terme ou si vaut mieux passer à autre chose voilà généralement que ça c'est une objection tu vois je n'ai pas assez d'argent qui déjà éliminatoire c'est à dire que si les gens n'ont vraiment pas d'argent à investir sur eux mêmes sur l'achat des produits sur les formations pour améliorer leurs compétences tu vois je pense que vaut mieux passer à d'autres personnes plutôt que d'essayer d'insister ça ne va pas mener à loin mener très loin pardon par contre rien n'empêche tu vois plus tard de les recontacter pour prendre des nouvelles un petit peu pour savoir voilà pour voir un petit peu s'ils ont une vision différente maintenant de l'activité mais pas besoin de vraiment insister quand il ya le ce genre de objections d'accord alors ensuite mais ce que tu me dis là c'est un système pyramidal alors là pas de panique c'est vrai que ça c'est une objection difficile à entendre quand on n'a pas l'habitude difficile dans lequel on a du mal à répondre alors là je t'invite vraiment à regarder le live youtube que j'ai fait donc regarde bien sur la chaîne qui explique les différences entre le marketing relationnel de réseau et le système pyramidal tu montres cette vidéo et si les personnes ont ouvertes une ouverture d'esprit elles vont comprendre très 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 bien la différence donc je t'invite vraiment si elles sont pas de mauvaise foi voilà je t'invite vraiment à leur montrer cette vidéo elles vont comprendre la différence je donne des exemples mathématiques d'accord et très très simple ok ensuite oui mais alors je n'ai vraiment pas les compétences techniques pour faire cette activité donc ça ça c'est une objection assez facile parce que évidemment tout le monde tout le monde ne fait pas cette activité par rapport à de la vente de produits d'ailleurs c'est l'objection d'après je ne sais pas vendre mais ce métier n'est pas que de la vente ce n'est pas un résumé c'est c'est plus que ça c'est de sortir des sentiers battus d'atteindre l'indépendance financière de pouvoir aider un maximum de personnes de faire du développement personnel ça va beaucoup plus que de la vente de produits sortir du système salariats par exemple pouvoir s'en sortir financièrement enfin voilà plein de choses pouvoir aider des associations d'autres personnes parce que tu as plus les moyens après vivre en fonction de tes horaires à toi de comment tu décides voilà c'est pas mal de choses en fait donc bien sûr que quand tu démarres c'est pas la compétence technique qui doit te mettre une barrière alors ensuite est-ce légal ben là ça là ça sera facile donc je ferai des live youtube 1 où je répondrai plus en détail un sur chacune d'entre elles là tu amènes vraiment à des documents des vidéos qui expliquent que c'est tout à fait légal et qui montre que oui c'est autorisé bien sûr et que ça existe depuis des décennies d'accord ensuite c'est ça ça peut être également un peu plus compliqué qu'il y ait personne qui te dit je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit je ne comprends pas cette activité ce qu'il faut faire c'est tout à fait possible donc là le mieux c'est de la diriger vers des outils des liens des documents également un peu plus explicative c'est pour t'éviter de passer trois heures avec la personne d'accord et enfin quelqu'un qui va te dire donc on travaille peu pour gagner beaucoup alors ça c'est la finalisation oui mais c'est pas au début comme ça que ça va se passer il faut que tu travailles énormément beaucoup plus que huit ans par jour au tout début pour gagner beaucoup il faut que tu apprennes à tout automatiser d'ailleurs dans le descriptif 1 de cette vidéo je te donne les liens des formations que j'ai créé et également que j'ai suivi sur comment faire du marketing relationnel de la vente directe pour automatiser justement et bien sur long terme tous ses revenus et toutes ses actions voilà n'hésite pas si j'ai oublié des objections tu peux me les marquer dans les commentaires ou discuter avec moi en chat je reste encore quelques secondes de te connecter et voilà comme d'habitude bien n'hésite pas surtout à liker si tu as aimé le contenu la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun prochain live sur youtube toujours dans ce domaine de la vente directe et du marketing relationnel à très vite et bon courage à toi pour te préparer à entendre ces objections tchao tchao